bonjour tout le monde bien nous avons dit que la phrase comporte beaucoup de compléments il existe des compléments d'objets directs des compléments d'objets indirects des compléments circonstanciels il existe aussi des compléments d'adverbes compléments d'adjectifs compléments de nom nous avons vu tout ça donc parmi les compléments que nous allons voir aujourd'hui c'est le complément circonstanciel de conditions ou bien la subordonnée circonstanciel de conditions bien nous avons déjà vu la cause nous avons vu la conséquence nous avons vu aussi le but n'est ce pas donc aujourd'hui je vous propose la condition eh bien avant d'étudier ce genre de complément il faut rappeler signaler que le mot complément vient du verbe compléter donc on complète le sens d'un verbe de notre proposition etc donc ce complément peut être groupe nominal ou groupe prépositionnel ou groupe verbal donc c'est un mot au groupe de mots qui indique un fait sans lequel un autre fait ne peut être réalisé ou une autre situation ne peut être existé les moyens utilisés sont les moyens lexicaux c'est à dire des groupes nominaux comme nom avec préposition adverbe etc comme par exemple avec plus de chance vous réussiriez un fait en travaillant mieux vous gagnerez les outils grammaticaux comme au cas où pourvu que tu pourras sortir si tu termines tes devoirs alors si tu termines tes devoirs c'est ça c'est une supposition en supposant que ou bien si vous avez voulu sortir donc si vous voulez sortir il faut faire les devoirs si tu termines tes devoirs tu pourras sortir donc c'est une éventualité c'est une possibilité qui peut être réalisé la réalisation d'une action qui n'a pas eu lieu dans le passé car une condition n'a pas été respectée c'est à dire que il y a un fait qui résulte ou bien qui est une conséquence par rapport à une autre action ça veut dire que par exemple quelqu'un qui a échoué à l'examen ou bien quelqu'un qui a fait un accident donc c'est de fait donc si vous avez respecté que ce soit les consignes ou les recommandations ou les conseils donc vous n'aurez pas fait cet accident ou bien cet échec par exemple si tu avais révisé tes leçons tu aurais réussi donc ici l'élève n'a pas réussi donc ça c'est un problème mais donc vous 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 ou vous lui faites savoir que c'est ça le problème pourquoi il n'a pas réussi parce qu'il a il n'a pas révisé donc vous lui proposez vous dites si tu avais aucun ou vous auriez révisé vos leçons vous auriez réussi la supposition aussi de la réalisation d'une action dans le passé c'est à dire que on suppose donc l'action n'est pas réalisée mais seulement en on suppose on se dit on essaie de trouver pourquoi donc en supposant certaines conditions exemple si tu étais sage 1 le maître ne t'aurait pas puni bien voici des exemples qu'est ce qu'il peut lire oui tu peux terminer le travail en fournissant plus d'effort plus d'effort oui vous serez récompensé en cas de victoire oui bien oui ayant terminé oui bien si tu fais des bêtises tu seras puni un élève qui nous fournirait plus d'effort plus d'effort plus d'effort réussira à l'examen bien donc vous l'avez remarqué j'ai souligné les expressions ou les groupes nominaux aussi même des propositions conjonctives qui expriment là la condition donc quelle est la condition de la volonté ou bien du fait d'arriver à l'heure qu'est ce qu'il faut faire pour arriver à l'heure quelle est la condition voilà prendre un taxi vous allez à pied vous allez arriver en retard donc prendre un taxi c'est une condition si on veut arriver à l'heure deuxième phrase quand est ce qu'on peut terminer le travail rapidement en fournissant plus d'effort bien oui alors troisième phrase quelle est la condition qui mènera à la réussite ou quelles conditions sans laquelle on ne peut pas réussir c'est à condition de bien travailler c'est le travail si on travaille bien on va réussir donc quatrième phrase en cas de victoire oui en cas de victoire en cas de victoire ça veut dire quoi s'il y a de la victoire si vous avez réussi si vous avez gagné vous serez récompensé donc on va pas vous récompenser comme ça donc il faut faire quelque chose quelle est cette chose qu'il faut faire c'est gagné donc en cas de victoire bien vous arriverez à l'heure quand est-ce que dans quelles conditions en courant si vous allez moins vite vous allez arriver en retard c'est très bien ensuite si vous voulez le trouver votre ami votre taxi votre avion je sais pas moi et qu'est ce qu'il faut faire on doit y aller vite donc aller vite c'est une condition si on veut trouver celui qu'on cherche ou celui qu'on veut attraper ou celui qu'on veut atteindre au gagné je sais pas alors si tu fais des bêtises tu seras puni donc quelles sont les raisons ou les conditions si quelqu'un va être puni c'est des bêtises voilà c'est des bêtises bien est-ce qu'on va punir comme ça donc si vous faites des bêtises donc voilà tu vas être puni un élève qui fournirait plus d'efforts d'efforts avec s ou même sans s c'est pas grave un élève qui fournirait d'efforts réussira à l'examen donc ici vous avez une phrase quel type de phrase qui fournirait c'est une phrase qui c'est une phrase relative c'est une proposition relative donc ici avec une proposition relative on peut aussi exprimer la condition donc un élève réussira à l'examen quand dans quel cas dans quelles conditions si il fournit plus d'efforts donc quelqu'un qui fournirait plus d'efforts il va réussir bien ici je vous propose un tableau dans lequel il y a tous les moyens pour exprimer la condition nous avons première règle et cette règle vous devez l'apprendre par coeur parce que vous en aurez besoin que ce soit en voulant exprimer la condition que ce soit en voulant conjuguer un verbe parce que parfois on veut on peut vous donner un verbe entre parenthèses c'est à vous de trouver le temps qu'il faut utiliser par exemple si je dis si tu as qu'est-ce que j'emploie ici le présent alors si tu révises présent donc et je vous mets le deuxième verbe entre parenthèses donc automatiquement il faut comprendre que d'après la règle qu'il faut utiliser le futur simple donc vous avez compris ce que je veux dire ou bien en formant la condition toute la phrase ou bien seulement dans la conjugaison je peux vous donner le verbe entre parenthèses donc vous dites bon comment je vais conjuguer ce verbe on nous a pas donné entre parenthèses le temps n'est ce pas mais là on n'est pas obligé de vous donner le temps mais on vous a donné la règle donc il faut suivre la règle tu veux dire quelque chose oui c'est plus présent plus futur voilà c'est une règle donc il faut je peux vous donner entre parenthèses le premier verbe donc il faut trouver le présent ou bien le deuxième verbe entre parenthèses donc il faut mettre le futur vous savez maintenant pourquoi je vous dis d'apprendre ce tableau bien donc deuxième partie ou deuxième règle si plus imparfait de l'indicatif plus conditionnel si plus plus que parfait de l'indicatif plus conditionnel passe la différence c'est qu'ici on a on pourrait le présent pourquoi parce que l'action se passe dans le présent et la deuxième action va se passer dans le futur si tu travailles maintenant demain tu vas réussir donc c'est pourquoi on doit respecter la règle parfois on peut trouver l'impératif c'est rare je peux dire si tu veux sors mais la règle c'est ça la règle présent dans l'indicatif plus futur par contre l'imparfait conditionnel c'est une action supposée dans le cas où vous travailleriez vous réussiriez donc vous respectez seulement la règle au cas où plus conditionnel présent ou passé sauf si quand exemple tu pourras arriver rapidement quand vous aurez pris un taxi etc. sauf si vous avez pris un taxi ou sauf si vous prenez un taxi à condition que pourvu que pour peu que à moins que est suivi et les autres ont suivi du subjonctif présent ou passé et nous avons déjà vu le subjonctif présent nous avons dit le subjonctif c'est ça son emploi donc vous voyez que la conjugaison a un rapport avec quoi ? avec la grammaire donc si vous savez comment conjuguer le subjonctif donc ça vous sera facile d'exprimer la condition bien donc la même la même phrase j'ai dit si vous travaillez bien vous réussirez donc employez à condition que à condition que vous travailliez donc plus subjonctif à condition que vous travailliez vous réussiriez pourvu que vous travailliez qui peut me chercher la condition donc je répète que la condition peut être exprimée seulement par le sens ou par un outil grammatical s'il y a un outil grammatical vous soulignez toute la phrase c'est à dire la phrase où il y a l'outil sinon vous cherchez le sens première phrase oui plus attentif et comprendre mieux plus attentif plus attentif et comprendre donc quand est-ce qu'il va comprendre mieux ? s'il est plus attentif s'il est plus attentif donc vous voyez qu'on peut oui avec un peu de chance avec un peu de chance oui il obtiendra ses forces avec un peu de chance bien avec un peu de chance c'est à dire si je veux employer un subordonnant qu'est-ce qu'on va dire ? si si j'ai de si j'ai de si j'ai de la chance avec un peu de chance voilà oui troisième phrase sans l'intervention des médecins il serait déjà mort sans l'intervention des médecins donc il serait déjà mort donc il est vivant heureusement il est vivant mais que comment quelle est la condition ? dans l'intervention ok ça veut dire que son intervention si le médecin ne s'était pas intervenu il serait déjà mort ensuite le temps permettant vous y rendre visite aux malades le temps permettant ça veut dire quoi ? si le temps le permet je ne peux pas vous dire si je viendrai ou pas c'est tout pour aujourd'hui si le temps à condition que j'aurai le temps n'oubliez pas le temps permettant ici c'est un participe si vous ne l'avez pas encore fait regardez bien vous pouvez aussi recevoir les vidéos de façon permanente permettant à la fin c'est un participe présent voilà le temps permettant donc etc vous n'aurez plus mal à l'estomac à condition de suivre le traitement quelle est la ? à condition donc voilà donc c'est clair ici parce qu'il y a un outil grammatical très bien à condition de suivre le traitement oui nous irons à la forêt si vous le voulez si vous le voulez donc si vous le voulez j'y arriverai avant minuit en prenant l'autoroute l'autoroute oui en prenant l'autoroute voilà très bien si vous prenez l'autoroute c'est parti c'est parti c'est parti